Yes, 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 bonjour la France, bonjour tout le monde, on est lundi, c'est le début de la semaine. Et ouais, la première fois qu'on me voit en direct le lundi, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et bonsoir aussi aux internautes qui vont se connecter ce soir et qui sont déjà connectés pour certains. Et puis ceux qui vont voir le replay, l'Oxé et alors, voilà, c'est l'émission ce soir en live and direct, 17h, 18h. Et vous êtes choqués un peu de me voir, c'est normal, S1, on se mélange un peu, mais c'est la famille. Ils ne sont pas là ce soir, ils sont où les amis ? Ils sont en direct de la Jamaïque. Et c'est de là qu'on va commencer l'émission. On va leur faire un bonsoir tout de suite et puis vous allez les voir direct avec moi. Ils sont au soleil, les enfoirés. Comment allez-vous, l'Oxé et alors ? Florence et African G. C'est comment ? Ça va, ça va, c'est cool. Ouais, alors vous êtes en Jamaïque, le soleil tape à fond. Vous êtes bien bronzé. Ah, il faut. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Nickel, nickel. Franchement, il fait super chaud. Laisse tomber. C'est beau, c'est beau. On va en faire pour faire de la vue qu'on a. Ouais, ouais. On veut bien, on veut bien, ouais. Ah, c'est beau. Ah ouais, c'est excellent, c'est excellent. Les montagnes, voilà. Ça, c'est la Jamaïque, les amis. Vous êtes à Paris. De chez vous, on vous fait voir la Jamaïque. Et puis, deuxième radio, c'est fort. Là, on ne peut pas dire qu'on fait du mytho. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Ça, c'est beau, ça. Alors, est-ce que vous êtes bien arrivés ? Tout s'est bien passé ? Oui, on est bien arrivés. On est arrivés à Chicago pendant 18 heures. Voilà. Eh, parlez-moi de Chicago, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé ? On veut enfin savoir. Qu'est-ce qui s'est passé à Chicago ? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il y a eu du shopping. Ouais. Alors, on a joué les Américains. On est partis prendre le bus. D'accord. Sauf que, on va prendre le bus là-bas. Il n'y a pas de trottoir. Et les routes sont très, très larges et grandes. Il y a plein de voitures. Donc, du coup, on était comme des fous en train de traverser. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas de passage piéton avec les petits bonhommes, tout ça. Ce n'est pas comme à Paris. Il y avait juste des grands, des grosses voitures. Tu vois, il fallait les éviter. D'accord. D'accord. Ah ouais, les mecs, ils roulent comme ça à l'arrache. Franchement, je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter si tu es au milieu de la route. D'accord. Ok. Donc, vous avez fait du shopping à Chicago. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme boutique là-bas un petit peu ? On trouve un peu de tout. On trouve un peu de tout. Qu'est-ce que ce sont les magasins là-bas ? Il y a des magasins qu'on connaît déjà un petit peu. Comme les body shops, des choses comme ça, qui vendent des produits. J'avoue, j'ai regardé beaucoup les produits de beauté. Il y avait pas vraiment une boutique de souvenirs, mais on peut dire un peu ça. En fait, des Chicago bus. Il y avait des cups. Il y avait des t-shirts. Il y avait des casquettes. Franchement, si vous êtes facs. Ça, c'est lourd. Et toi, Florence, pour tout ce qui est chevelure, tout ce qui est beauté, t'as pu voir des belles choses ou t'as pas trouvé ? Comment c'était ? Il y avait vraiment plein de marques de maquillage où on pouvait regarder un petit peu ce que chaque marque pouvait proposer. Donc, c'était pas mal. C'est vrai que là-bas, ils ont ça à étudier. Ils ont pas mal de concepts qui peuvent être mis là-bas. Ici, pardon. Je suis en Jamaïque, ça y est. Toi, tu t'es prise pour une Jamaïquaine. Tu vas te calmer. Tu vas te calmer. T'es française. Je ne sais pas si tu sais, mais Macron, il peut regarder cette émission. Fais attention. Merci. Très bien, ma chère. Oui, oui. Tu es française. Impossible d'être Jamaïcaine comme ça. Ce n'est pas possible. Est-ce que l'accueil, quand vous êtes arrivé en Jamaïque, était parfait ? On vous a accueilli avec… Comment c'était ? Racontez-nous. On a eu un peu d'attente. On va dire que les Jamaïcains, quand tu arrives à l'aéroport pour passer tout ce qui est contrôle d'identité, pour qu'ils mettent les tampons pour que tu puisses passer, c'est assez long. C'est assez long. Ils posent beaucoup de questions. C'est vrai ? Ils te demandent pourquoi tu viens. Tu vas voir qui ? D'accord. Tu vas habiter. Tu connais qui sur place ? C'est une bonne chose. Et voilà, après, ça met un certain temps. Mais une fois que tu as passé, c'est au top. On a senti la chaleur. D'accord. Après, c'est un peu normal avec tout ce qui se passe dans les pays du monde. C'est vrai qu'en Jamaïque, je pense qu'ils font attention un petit peu. C'est ce qui est normal. Mais c'est vrai que ça doit faire long quand même. En plus, avec la chaleur, ça va les loques, Florent Gisor ? Ça a tenu ou pas ? J'ai enlevé les vanilles hier. Et franchement, elles sont super bien. Oui ? Elles revivent. Elles revivent. Ça va, ça va. Justement, tout à l'heure, on en reparlera avec toi, j'ai peut-être quelqu'un qui a des questions pour toi par rapport à sa chevelure, justement. Ah, c'est parfait. En plus, on pourra donner des petits conseils par rapport aux personnes qui partent en vacances ou qui sont aux Antilles ou qui vivent au soleil pour protéger vos loques. Notamment pour les bains de mer et autres, je pourrais vous donner des petites huiles à acheter pour protéger vos cheveux. Ah, ça, c'est pas mal, ça, justement. C'est bien, ça. Très, très bien. Et Afrikanji, Afrikanji, ta barbe est jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le soleil, regarde. D'accord. C'est le soleil. D'accord. Je me rappelle qu'il en avait parlé ici au studio à Paris. Il avait dit qu'il serait avec les cheveux jaunes et la barbe jaune. Je ne croyais pas qu'il l'aurait fait. Il l'a fait ? Exactement, je l'ai fait. Il fallait le faire et je l'ai fait. Et il ne passe pas inaperçu ici. Ah, ben, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ah, attends. Non, c'est au top. On est bien, on est bien. Franchement, à jamais, voilà, c'est super accueillant. Ouais. Contrairement à ce que je pensais, on est allé, ben là, on a Kingston, là. Vous avez vu la vie comme là, en fait, parce qu'on est en hauteur de Kingston. D'accord. Et en fait, derrière, c'est Kingston, mais le bas. D'accord. Donc, vous êtes direct Kingston en live. Voilà, donc, les internautes, vous le voyez, on est en direct avec Kingston, à Paris, à Saint-Denis. Saint-Denis, Kingston, c'est magnifique. Et comme quoi, la technologie, c'est extraordinaire. Et pendant que vous êtes là, Florence et African G, je passe un petit bonjour à tous les internautes qui sont déjà connectés, parce qu'il y en a quelques-uns qui nous suivent déjà, là, et qui vous voient en direct. Vous leur amenez un peu de chaleur, parce que ce matin, là, il pleut. Enfin, cet après-midi, il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau. Il fait l'air. On a Manuela Mona qui nous regarde. Bonsoir à toi. On a Agence Zouk Compas qui nous regarde aussi. Bonsoir à toi. Et puis, tous les autres qui vont arriver très rapidement et qui sont déjà connectés, qui nous regardent. Et donc, on est en direct de la Jamaïque. C'est un truc de fou. Qui l'aurait cru un jour ? Même Mitch, il ne s'attendait pas. Bon, maintenant, dites-nous tout. Comment ça se passe, la bouffe, tout ça, un petit peu là-bas ? On mange des désignables, des madères ? C'est comment ? Ah non, le jack-chicken. Le jack-chicken. Le coup ? Le jack-chicken, là-bas, en fait, ici, c'est, on va dire, c'est un peu comme dans toutes les îles. Maintenant, avec chacun, c'est par ses particularités. Ici, c'est vrai que quand tu cuisines, c'est avec des bonnes épicines. C'est bien épicées. D'accord. Ah ouais. Et ouais, on a mangé quoi ? Le jack-chicken, on a mangé quoi ? Il y a des passées, c'est des passées ? C'est le festival. C'est le festival. Les festivals ? Le petit morceau de pain, l'espèce de petit morceau de pain, là. Ah non, non, celui-là, ils mettent du bœuf dedans. Ah, des pâtisses, des pâtisses, voilà. Ça, c'est trop beau. Ça veut comme nos pâtisses. Elle n'arrive pas à dire, Florent Gisor, avec son accent créole, là. Pâtisses, c'est pas pâtisses. C'est des pâtés, voilà. C'est des pâtés. Oui, mais je vais te donner le nom en jamaïca. Comment ? Vas-y, dis-le. Redis-le. Non, tu vas te moquer de moi. Non, non, non. Les internautes, ils n'ont pas compris. Tiens, on a des questions, là. Ils n'ont pas compris. Comment tu le dis ? Pâtisses ? Alors, c'est des pâtés un peu plus grands que les nôtres. Et à l'intérieur, ils mettent de l'avion nâché ou il n'y a quoi d'autre ? Parce qu'on m'a aimé l'avion. Il y a de l'avion nâché, il y a le bœuf, il y a du poisson. Voilà, ils font un peu tout de bon. D'accord. Il y en a même à faire des légumes aussi. Oui, il y a beaucoup de choses. Végi. Là, il faut aussi, je trouve, des chènes. Mangez pas trop, quand même, pour ne pas prendre trop de poids, les amis. Restez self, restez svet. Gérer. J'ai dit gérer, mangez pas trop. Florence, elle n'entend pas qu'on dit manger pas trop. Elle n'entend pas ça. Ces phrases-là, ça passe pas. Il y a eu un truc qui a coupé, là. C'est ça ? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je t'ai dit de ne pas manger beaucoup, manger pas beaucoup, pour être, tu vois, svelte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Seigneureta, pour favori, toi, tu cherches les problèmes, vraiment. C'est grave. Ah non. Franchement, on mange, on mange, on mange. Même tout à l'heure, là, on va aller manger, après l'émission. On a invité. On mange local. On mange vraiment, vraiment local. 100%. C'est un plaisir. Dites-nous un petit peu ce que vous avez prévu, parce qu'on est là pendant une... Là, on a encore pas mal de temps avec vous, quasiment jusqu'à 18 heures. Qu'est-ce qu'on a prévu de montrer un peu aux internautes avec Florence et Afrika Nji ? Dites-nous un peu. Oui, donc, on fait des petits mini-reportages. Bon, pour l'instant, on a plus fait les soirées. Et donc, il y a plus d'images de soirées. Mais après, au fur et à mesure du séjour, là, on a un moment, si ça va bien, on va faire le... Vous êtes Bob Marley aujourd'hui. Vous êtes Bob Marley. On va aussi sur un marché. Le plus grand marché de Kingston, qui s'appelle Alpha Tree. Donc, on va vous montrer, on va faire des petites vidéos et autres. On doit aller à la plage, à la rivière, on doit faire de belles... Est-ce que les plages sont plus belles que chez nous, Florence Isarro ? Dis-nous tout. Ouais. C'est vrai ? Est-ce que je dois pour ma carte nationale ou pas ? Je ne sais pas. C'est vrai, elles sont plus belles que en voie de nous ? Elles ont chacune leur particularité. On n'a pas eu temps d'aller à la plage. On n'a vraiment pas trop eu le temps. On a fait une soirée sur la plage. Voilà. Et quand on est arrivé, en fait, à Kingston, sur le bord de mer. D'accord. C'est des plages qui sont quand même avec le sable blanc, l'eau claire, bleu ciel, le rêve, quoi. C'est ça, hein ? C'est ça, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, ce qu'on peut passer, là, par exemple, là, pour commencer un petit peu à leur faire montrer, enfin, à leur montrer aux internautes et puis aussi faire entendre aux auditeurs, parce qu'il y a des auditeurs aussi qui nous écoutent, si on peut leur montrer la soirée, peut-être le petit reportage de la soirée. Ça vous dit ? Oui, oui, oui. On démarre par ça ? Ouais, c'est ça. Alors, on démarre par ça, on leur montre les images et après, on revient vers vous pour savoir un peu plus en détail. OK ? OK. N'oubliez pas, les amis. On vous montre ça tranquillement. Des petites images, en fait, des soirées jamaïcaines vues par Florent Gisor et Afrikanji. D'ailleurs, vous étiez dans la soirée, on est bien d'accord. Alors, voilà, vous allez voir ce qu'ils vivent quand ils arrivent dans une soirée jamaïcaine en live and direct sur P2M Radio. Ça balance, you know, baby. Sous-titrage ST' 501 Yes, 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 superbe, superbe image de la soirée jamaïcaine. Alors, finalement, ma question, c'est normal qu'ils fassent tous des chorés comme ça, synchro ? C'est répété ou c'est des gens qui se connaissent déjà et qu'ils ont un groupe ? Ou c'est comment ? Parce que nous, on ne danse pas comme ça dans les boîtes chez nous. C'est n'importe quoi, des fois, chez nous. Chacun fait son pas. En ce moment, en ce moment, les mecs, il y a des équipes de danseurs, tu vois. Il y a beaucoup d'équipes de danseurs. Et c'est où, on les couvrait à eux. Des fois, c'est sur l'instant, par rapport à la vibe. D'accord. Vraiment, c'est vraiment par rapport à la vibe. Les gens, voilà. Il y en a qui va commencer un pas, les gens vont suivre. Voilà, c'est vraiment par rapport à la vibe. D'accord. Et dommage, on a fait un peu parce que Jésus-Hor aussi, elle a fait… On a filmé, mais en fait, je n'ai pas envoyé. C'est juste ça. Parce que toi aussi, tu ne maîtrises le pas. Tu sais faire. Je ne maîtrise pas, mais je ne suis pas à ce niveau-là, par contre. Tu vas devoir nous montrer ton niveau à arriver à Paris, je te le dis. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui fait des pas. Parce que des fois, comme dit l'Africaine, des fois, c'est des chorés qu'ils ont déjà répété. Mais des fois, en fait, on voit qu'il y en a un qui va lancer un pas. Les autres, ils vont regarder. Et puis après, ils vont suivre son pas, en fait. Donc, il y a un peu des deux, je pense. Il y a un peu de spontané. Et je pense aussi sur certaines chansons qui sont connues. C'est les mêmes pas qui reviennent à chaque fois, en fait. D'accord. Donc, ils savent un petit peu. Déjà, ils connaissent le pas. C'est un pas qui revient. Et puis voilà, ils enchaînent. C'est un petit mélange. Ça va. En tout cas, ils ont cette facilité de synchro très, 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 très bien quand même. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est ça. Mais moi, j'ai quand même envie de voir Florence danser et Africaine J aussi en même temps. Enfin, même l'association TechDat en même temps. Ça serait bien aussi. Voilà. Tout le plan. On a des images. On a des images. Ah ouais ? On en a. Ah, ça, c'est bon, ça. Est-ce qu'on les a reçus ? On les a, nous, ici ? Non, on ne les a pas reçus. Tu en as, toi ? On les aura en exclus dans ces cas. On les aura en exclus sur S1 News vendredi. Alors, ça sera pas mal, ça. On montrerait ça. Voilà. On aura des images des internautes de toute l'équipe qui danse. Jamaïcain, là-bas, avec Florence Gisau qui va mener la cadence. Ça, c'est bon, ça. Ça va être excellent. Excellent. Alors, vous savez, sur le plateau, les amis, sur le plateau, il y a un personnage qui est là, qui n'est pas derrière la technique puisqu'on a Mitch avec nous ce soir à la technique. C'est pour ça que vous avez cette qualité et qui dépasse BFM TV. Je le dis. Je le dis. On est au-dessus aujourd'hui. Et on a Franzy qui est là. Viens, Franzy, viens, 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 viens. Franzy qui est là, ça fait un moment. C'est Florence Gisau et Africain qui dit, oui, on te voit, bah oui, tranquille, voilà. Vous le voyez ? Vous le voyez ? Non, Franzy ? Franzy. vous le voyez on va le voir dans deux minutes c'est vrai tant que ça arrive tu sais ça traverse l'océan c'est ça la technique ça passe les airs on le voit pas la vitesse que ça arrive et là t'as Franzi qui arrive ils sont à Kingston ils sont sur les hauteurs de Kingston j'aurais du y aller tu aurais du venir franchement Franzi t'as raté vous le voyez nous on est pas bronzés nous c'est la lumière ça n'a rien à voir on est pas sous le soleil mais c'est vrai qu'on ressort bien quand même ça va avec les lumières ça va on est pas trop pas trop noir noir foncé oui d'ailleurs petite question vous m'entendez les amis vous êtes avec nous super bien oui alors donc Franzi est là bien sûr pas de problème coucou Franzi tout le monde est content on est bien alors c'est quoi le petit reportage justement puisqu'on va y arriver au petit reportage c'est quoi ça parle de quoi en gros en gros ce modo alors là pour le moment vous envoyez parce qu'on va pas tout vous mettre aujourd'hui parce que là ça va faire trois ça va pas être trois jours qu'on est là ah ouais quand même trois jours ah ouais ça va montrer l'arrivée en fait c'est une petite vidéo pendant quand on était dans l'avion pour que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance et ensuite on a une petite vidéo je crois que c'est aussi une soirée vous allez dire qu'on fait que des soirées ouais 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 ça tourne ça fait ça ça tourne les pouces les mecs on les envoie en Jamaïque un mec il a payé le billet là pour tout le monde là-bas et il faut rien il se tourne les pouces on fait des soirées je pense que c'est le thème tous les soirs tous les soirs en orte et on a une petite vidéo où on voit depuis notre chambre on voit en fait les portes de l'hôtel ah oui donc on va voir aussi l'hôtel où vous êtes ça c'est beau ça 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 va être pas mal alors je vais rappeler quand même aux internautes que effectivement l'association TechDat parce que African J fait partie de l'équipe aujourd'hui P2M Radio mais l'association TechDat est là-bas et c'est vous qui avez organisé ce voyage bien sûr pour beaucoup de Parisiens qui sont là-bas est-ce qu'on aura d'ailleurs un petit témoignage d'un Parisien ou une Parisienne qui est parti avec vous là-bas vous en avez eu sous la main ? voilà ils font le bordel ils font du ça ah ils veulent une Jamaïcaine Fanzi les françaises on les a là vous avez aussi une Jamaïcaine sous la main on pourra avoir ça une Jamaïcaine qui vient qui parle en témoignage de là-bas ? là malheureusement on est encore à l'hôtel donc on ne pourra pas avoir une Jamaïcaine on aurait été dehors oui mais il n'y a pas de connexion vous pouvez aller récupérer la serveuse ou bien celle qui fait les lits de l'hôtel là c'est pas grave ça en fait en soi c'est pas trop un hôtel c'est des appartements en fait c'est des bâtiments on a des appartements comme un peu Airbnb c'est un peu comme ça c'est vraiment des appartements c'est vraiment des apparts d'accord alors ne bougez pas les amis la technique on est prêt Mitch est prêt pour balancer le petit reportage donc là ça sera le petit reportage au niveau de l'hôtel c'est ça ? on va voir l'hôtel et tout ok ? on revient vers vous pour que vous nous donnez les explications après ok ? 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 super super vous nous recevez vous êtes toujours là donc qu'est ce qu'on a vu exactement on a vu on a vu un petit peu voilà la montagne un peu de verdure on a vu de la route aussi c'était beau le temps est magnifique en tout cas ça c'est clair on est vraiment vers l'hôtel devant l'hôtel c'est ça c'est vrai c'est alors nos appartements c'est vraiment la résidence là où on est d'accord donc là vous êtes et là on voit qu'il y a une piscine est ce que vous avez accédé déjà elle est bonne l'eau on peut même vous la remontre en live est ce que est ce que florence c'est nager c'est la question qu'on se pose tous ici sur le plateau est ce que tu arrives tout se passe bien j'ai dit que j'ai dit que je sais pas nager mais je sais nager pas nager mais je sais nager pas dommage ça va faire fréquence et tu sais nager aussi j'espère on a vu aux jeux olympiques on a vu aux jeux olympiques un blague qui a fait les jeux olympiques à la natation, c'était quand même assez comique mais il a fait au bout il a plongé il n'a pas eu peur le mec on s'est nagé ça me rassure je ne voudrais pas que vous noyez là-bas et qu'on nous dise qu'ils sont noyés à la piscine ce ne serait pas attention super belle piscine vous êtes vraiment dans un bel environnement magnifique ce qui me fait revenir aussi sur les internautes qui sont connectés, un petit bonsoir aussi à Kailin Fonz Lowix qui est là, c'est Fanzi Fanzi Tradition Sulina qui est là aussi Sulina elle ne travaille pas, elle a vu du soleil ça y est elle est là, ça lui rappelle le pays on a Chris Sauvage qui est là bonsoir à toi, et Pierre-Yvelier là aussi bonsoir à toi, bonsoir à vous tous et tous les connectés qui nous reverront et qui nous voient déjà en direct vous êtes toujours là ? on est toujours là ah bah oui parce que des fois je vous entends pas alors je me dis voilà je vous vois vous êtes beau, magnifique voilà donc là on a vu le petit reportage de l'hôtel ok ? je disais bonjour à Ludo Lila c'est Pierre-Yvelier ah oui tu connais bah oui bonjour voilà on lui a dit bonjour aussi il est connecté c'est un bon coiffeur d'ailleurs justement celle qui vient de dire ça elle est à mes côtés on la voit pas on la verra tout à l'heure je vous la présenterai surtout à Florence elle a des questions pour toi sur la chevelure et pour voir boucler ses cheveux parce qu'elle a des cheveux compliqués d'accord il n'y a pas de soucis pas de soucis ah oui petite question on va passer un petit clip juste après là pourquoi vous avez choisi Missy et Kako Mademoiselle France disons explique-nous le petit clip pour l'avoir c'est un contact que j'ai eu l'occasion de coiffer plusieurs fois et ben on voyait son sa musique c'est son nouveau son en fait qui vient de sortir tu as coiffé qui ? Missy et Kako ou le featuring ? le featuring en fait il vient de sortir c'est son premier pour la musique de 2020 ok ok et ben écoute je suis en a de son album en fait qu'il a sorti l'année dernière ok d'accord alors 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 quand vous me voyez faire tout ça c'est parce qu'il y avait Brice Armure c'est freestyle qui était présent sur le plateau il est là il vient vous dire un petit coucou là-bas tiens voilà c'est bon voilà attends 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 c'est pas encore passé attends c'est bon ah c'est bon tu vois ok voilà ouais ouais c'est cool voilà salut Brice voilà voilà ils étaient venus voir aussi en live la Jamaïque il fallait voir tout le monde va pas en Jamaïque les amis vous avez bien fait de partir ça fait du bien franchement vous ratez quelque chose franchement la prochaine fois c'est sûr on vient tout le monde nous connait ici c'est vraiment au top dès qu'on se déplace voilà les gens ils savent que les français ils sont là on nous fait des big ups partout voilà tout le monde veut nous voir c'est vraiment top en plus que l'association TechDat on a un chauffeur tous les jours qui nous emmène là où on veut en fait on a notre petit camion et puis on a notre bus une petite camionnette un bus ça va c'est bon ça voilà on peut confirmer aux internautes que TechDat assure vraiment dans les voyages des placements comme ça international finalement ils assurent pas mal on les entend plus je vous entends plus je ne vous entends plus ça doit pas je vous entends plus la connexion c'est la connexion ouais c'est le ciel ça a dû couper par rapport au je ne sais pas un avion il a dû passer dans les airs il n'entend plus si ils nous entendent mais vous nous entendez ils nous entendent oui nous on ne vous entend plus mais bon si vous nous entendez ce qu'on va faire on va passer un clip et peut-être que ça va revenir entre temps restez avec nous ne bougez pas nous on enchaîne avec le clip Missier Caco et puis on revient ok ne bougez pas ne bougez pas n'allez pas à la piscine n'allez pas à la piscine Roulevitch nous le voilà nous le voilà Loxé alors nous le voilà en direct il est 17h38 à Paris les amis et on a déjà vu plein de petites choses sympas de la Jamaïque c'est très très sympa Missier Caco c'était très bien Florence très très bien on a vu d'ailleurs la chevelure de Missier Caco et de tout le monde t'as dû avoir du boulot non ? non j'ai pas parlé pour ce clip là ah d'accord bon bah ça va ils te gardent pour les meilleurs moments alors les bons moments voilà c'est clair il faut que je recoute un peu de la Jamaïque je peux pas être tout le temps là effectivement voilà il faut nous voilà ça c'est beau ça 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 fait rêver ça fait rêver mais sache quand même que dans quelques jours tu seras à Paris sous la pluie je te le rappelle quand même t'as vu ? mais pourquoi tu veux tuer le délire ? voilà je vous casse le truc viens reprendre ton émission viens reprendre ton émission sur le plateau au séjour je te rentre amuse-toi bien mange bien ouais ouais aussi ouais quand tu reviens je te mets à la diète là-bas tu mets pas de chauffage là-bas non il n'y a pas besoin on s'auto-chauffe bah oui profite profite alors un petit bonsoir quand même à tous les connectés qui arrivent Jude Ardenoye Ardenoye qui nous regarde aussi nous regardons la Jamaïque effectivement on revient bientôt mais pour le moment on profite de la Jamaïque bah oui aujourd'hui on va faire le musée de Godmarley comme on a dit on va en faire des petits reportages des mini reportages pour que vous puissiez voir un petit peu et vous donner envie de venir en Jamaïque et franchement c'est un pays à faire c'est une belle île en fait ah bah c'est clair c'est un pays à faire mais est-ce que est-ce qu'on peut parler budget quand même pour les internautes savoir à peu près combien ça vaut un billet là-bas c'est quand même peut-être à des prix excessifs alors je connais pas je connais pas le cours actuel des billets pour la Jamaïque mais en tout cas pour nous ce qu'on nous a proposé avec l'association TACDAC avec l'hébergement donc l'hébergement pour l'escale aussi parce que pour l'escale à Chicago on était hébergé dans un hôtel avec la part hôtel on est à 1400 euros avec le billet d'avion le chauffeur qu'on a tous les gens qui peuvent nous emmener sur des parcours on nous aide à faire le change parce qu'ici il faut savoir que c'est le dollar soit le dollar US soit le dollar jamaïcain je me suis sentie riche d'un coup mais en fait c'est juste le chiffre par exemple pour 200 euros c'est à peu près 29 000 dollars jamaïcain ah ouais d'accord ouais d'accord donc ouais c'est quand même on va dire que c'est pas cher c'est vrai mais ça peut rester quand même peut-être cher pour certains qui n'ont pas les moyens mais en tout cas il y a des possibilités de payer en plusieurs fois peut-être avec l'association TACDAC non ? oui justement en fait ce qu'ils proposaient pour les 1400 euros c'est que ça pouvait être échouer dans l'année à un moment ils ont fait la communication c'était début d'année 2019 si mes souvenirs sont bons et on pouvait chaque mois en fait leur donner près de 200 euros ah ouais c'est cool c'est ce que la plupart des gens ont fait en tout cas on est quand même une bonne vingtaine d'accord donc c'est pas mal en dehors du staff parce qu'ils sont trois ou quatre chez TACDAC mais voilà on a un bon petit groupe on s'entend bien on passe des soirées ensemble dans les chambres des fois on fait on a un cuisinier avec nous Liam nous a fait des accras des bananes c'est vrai on peut voir le cuisinier il est là il est dans le coin ah non il est pas là ah il est pas là ah dommage parce que nous du coup on est dans une chambre pour avec balcon c'est ce que on voit avec un beau petit balcon tranquille voilà du coup le cuisinier lui il est dans une autre chambre sans balcon sans balcon ouais en fait du balcon on voit vraiment tout d'accord alors est-ce qu'on peut justement ça me faire bondir est-ce qu'on peut avoir un invité là parmi les 20 là que vous êtes il y en a un qui est dans le coin ou une alors attendez vous connectez Africam Africam fais-nous voir la chambre un peu fais-nous voir Lely le bordel un peu vous rangez pas ou quoi montrez-nous aux internautes ça doit être le bordel je te jure montrez-nous un peu la vision de la chambre sur tous les Jamaïcans on veut Jamaïcans qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il nous dit Africam oui oui on est en train de gérer pour le chargeur parce que le portable il commence à mourir je pense que c'est pour ça que vous nous entendiez pas tout à l'heure ah d'accord ouais mais montre-nous la chambre un peu bordel montre-nous la chambre mais comme c'est pas notre chambre arrête arrête on veut tout voir ça doit être mal rangé ils veulent pas montrer ouais c'est pas rangé c'est pour ça ah bon je demande je demande ouais demande on demande pas la CP2M radio on accède dans tous les endroits de l'hôtel on veut tout voir on peut tourner la caméra si on peut tourner voilà ah bah c'est ça la chambre il y a le ventilateur on est bien là il y a la télé on est bien là ça va ça va c'est rangé elle est où la salle de bain on veut voir la salle de bain on veut voir la salle de bain voilà c'est qui cette personne là c'est qui lui c'est qui cette personne il faut nous le parler il faut nous mettre sur lui là c'est qui c'est un DJ ben on veut lui parler au DJ c'est DJ qui là ah bah c'est qui elle ah bah c'est Florence c'est moi ouais ouais c'est toi j'avais vu ouais elle est où la lumière toi t'es pas du tout un reporter comme il faut aïe 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 ça casse le vide je te jure on a dépassé BFM mais avec toi on est revenu en dessous là aïe 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 je fais comme je peux là c'est le DJ voilà oh DJ salut 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 DJ enchanté DJ quoi NOKYO DJ TOKYO ok d'accord NOKYO ah oui excuse moi NOKYO en plus j'ai entendu parler de lui DJ NOKYO bah oui bah oui t'es venu à la radio comment ça comment ça va ça fait quoi d'être là-bas aujourd'hui là bah ça arrive c'est réalisé ça y est c'est un kiff c'est un kiff t'es bien là-bas ouais t'échanges un peu avec certains DJs de là-bas tu parles un peu avec les autres là-bas même pas je parle pas anglais du tout ah oui mais qui parle anglais parmi eux ouais ils ont un kiff il y a africane africane ouais c'est vrai il y a africane qui parle anglais mais il y a que lui alors ouais il y a que lui on dirait non après on baragouine un petit peu on baragouine ça peut qu'être Florence baragouine bah oui en tout cas t'inquiète que j'ai suffisamment d'anglais pour parler à qui il faut que le dieu de l'anglais t'entende mon ami que le dieu de l'anglais t'entende Florence Gisor qui parle anglais ça doit être exceptionnel là du coup c'est la cuisine elle est bien la cuisine qui fait à manger Florence tu fais quelque chose là-dedans c'est pas ma chambre ah c'est pas ta chambre ah c'est la chambre du DJ voilà ah donc c'est lui qui fait la bouffe couleur locale ah ça voilà il est content aïe 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 du médicament voilà voilà c'est à dire en jamaïque on ramène un petit peu hein ah mais c'est cool c'est qu'il y a du monde là il y a du monde là dehors ramène-nous dehors Florence ramène-nous à l'extérieur fais-nous vivre ils veulent pas ouais on veut parler à tout le monde ils sont en pyjama et on s'en fout de ça on a accès partout Florence allez-y c'est la porte ouverte dites que c'est P2M carrément carrément c'est P2M qui entre c'est P2M qui entre on y va on y va s'il vous plaît vous avez des internautes qui vous suivent on connait déjà le chargeur oui de temps en temps tu peux te tourner qu'on te voie aussi il n'y a pas de soucis attends on se prépare quand même salut salut c'est quoi ça c'est qui ça va ça va Marcus ah oui je te reconnais même pas avec le chapeau bien ou quoi c'est pas un chapeau c'est un foulard le foulard oui oui le foulard ça va ça va nous on est à Paris on est là je suis avec Fuanzy j'ai aussi Sandra qui sera là et qui va parler à Florence tout à l'heure des petites questions mais voilà avec Mitch aussi qui a la technique on est bien c'est pas pour vous dire mais nous on a chaud j'en doute pas je sais pas pour vous mais nous on a très chaud on a chaud aussi c'est l'éclairage chacun son truc j'ai envie de te dire chacun son nous c'est chauffage naturel nous c'est chauffage de la lumière on travaille avec l'énergie qu'est-ce qu'il y a il y a un problème c'est voilà c'est le truc que tout le monde veut faire en ce moment on travaille avec l'énergie alors ça va Kali c'est bien Ashleigh va bien elle est dans le coin on l'a vu on l'a vu dans les parages elle se cache en plage de soleil ça fait du bien voilà est-ce que justement puisqu'on est quand même dans l'émission L'Oxé à l'heure est-ce qu'au niveau chevelure au niveau peau au niveau tout ça ça va là-bas avec le soleil ça se gère bien alors oui bien sûr je pense que c'est pas que le soleil c'est aussi l'environnement c'est très il y a beaucoup de verdure donc là c'est vraiment on va dire à l'état naturel à l'état route comme on dit et je pense que ça a beaucoup d'impact personnellement parlant depuis que je suis arrivée peau de bébé tu as ce que je veux dire ou pas c'est qui la fille qui est avec son débardeur qui fait des grillades on dirait là-bas ramenez-nous au fond là-bas faites-nous sortir un peu c'est une invitée ah c'est une invitée ah bah tiens on veut une invitée on voudra avoir un témoignage d'une invitée justement parce qu'elle a payé son billet à TechDate et elle est venue c'est ça ? tout à fait voilà elle a participé au séjour ramenez-la au micro on va lui poser des questions on va lui poser quelques questions voilà allez Florence on dirait qu'on est dans Ushuaïa et oui là j'arrive voilà là je traverse le champ bonjour c'est un peu comme fait la mode jamaïcaine un peu à étage de ce côté-là donc voilà ouais ouais respect bravo on t'applaudit on t'applaudit parce que c'est c'est vaut c'est vaut Kelly ça va Kelly ? il est où ton papa et ta maman ? ils sont où tes parents ? bah si il vit derrière moi regarder le paysage donc ça peut que aller en fait ah oui ah oui bah là c'est clair oui oui bien sûr là t'es bien là et c'est comme ça et c'est comme ça depuis le début que du soleil il fait 30 degrés un petit peu de vent de temps en temps même le soir il fait chaud ça me profite bien voilà tu prends soin de tes cheveux là-bas Kelly ? comment ? tu prends soin de tes cheveux là-bas ça va ? prendre soin de mes cheveux disons qu'ils sont lâchés un peu plus que d'habitude on va dire ça comme ça je ne peux pas mettre des choses ici tu les laisses vivre ? tu les laisses vivre ils sont fris ils sont voilà voilà donc finalement quand on est dans les pays comme ça on peut se lâcher un peu au niveau de la chevelure on peut les laisser les laisser respirer absolument au niveau de la chevelure je dirais vestimentaire aussi grande ah oui ah oui ah tu te lâches complètement ah ouais d'accord on est là pour ça justement on est là pour ça justement c'est bien ça Kelly alors dis-moi Kelly juste pour avoir un petit peu le petit délire comment t'as fait ? t'as contacté TechDat t'as payé ton billet tu t'es dit j'y vais tu savais déjà que ça allait bien se passer tu te connais déjà l'association comment ça s'est passé pour toi ? alors en fait j'ai une amie qui s'appelle Kémy je suis en fait ma caméra elle c'est africaine et c'est elle qui m'a parlé du projet de TechDat c'est comme ça que je les ai connus par le biais d'une amie et j'ai parlé avec Rebecca je l'ai appelé on a bien discuté donc moi déjà j'ai bien aimé son mindset les idées, le projet qui était en train de s'en aller donc j'étais déjà en confiance dès le départ et puis j'ai commencé à régler mon voyage petit à petit début juillet et puis j'ai fait le payer au mois de novembre mais moi j'avais déjà un rêve en tête d'aller dans Jamaïque au moins un jour donc comme mon amie m'a fait le sédage d'amaïque je me disais tiens c'est l'occasion je l'ai fait donc j'ai fait et je suis là aujourd'hui et t'es pas déçue ? déçue ? c'est gentil quoi je suis en train de vivre un rêve réveillée en plus et en coulée et en trainée en plus et en plus tu vois t'es en Jamaïque et le pire de tout c'est que t'es sur P2M Radio en direct tu passes dans les médias et en même temps t'es en Jamaïque il y a deux rêves quand même c'est pas mal ça ouais franchement ouais ça tu pourras le revoir en replay autant que tu veux et fait retourner autant que tu veux tu es passé de la Jamaïque ici en direct voilà c'est clair c'est fait alors en tout cas content de t'avoir connu Kelly on se reverra peut-être à Paris tu reviendras sûrement et un message que je souhaite faire passer aussi aux gens qui souhaitent partir en Jamaïque c'est fiez-vous à Tagdats parce que l'organisation elle est top le programme est là le voyage est là les gens sont cools c'est un groupe super enfin moi je quitte mon moment du moment où je suis arrivée bon déjà avant le voyage mais arrivé à l'aéroport le voyage avait déjà commencé oui c'est vrai donc vraiment si ça se refait n'hésitez pas parce que nous on est là on kiffe on est la première tournée et c'est pas comme c'est au contraire ça s'améliore au fur et à mesure du temps déjà le niveau est haut et que ça continue ça continue c'est pas une première édition on peut leur donner je les ai déjà adoptés le premier voyage que je fais avec eux je sais que vous avez déjà fait l'Espagne vous avez déjà fait le London là c'est le premier voyage que je fais avec eux et en plus c'est un grand voyage d'une seule plus de 10 jours c'était un gros truc mais déjà rien que la première elle est top on peut leur donner 10 sur 10 40 sur 40 non 50 sur 40 les amis 50 sur 40 même 60 ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps mais en tout cas le programme est top la Jamaïque venez-y n'ayez pas peur vous dites non franchement les gens sont cool le groupe est cool regardez le temps vous êtes à Paris nous on est ici vous voyez ce que je veux dire venez venez vraiment je nous ai piqué un peu au coeur là on est à Paris oui on a à Paris ça fait marre ah je vous ai piqué vous n'avez pas été piqué vous avez brûlé si vous voulez ah tu fais de la pub toi merci Kelly en tout cas pour ton témoignage au plaisir avec un grand plaisir on te reverra peut-être à Paris merci à toi alors on va on va revenir avec avec Florent Gisau Florent Gisau Florent Gisau Florent Gisau on remercie Kelly pour son témoignage ouais elle a dit les belles choses donc elle est satisfaite de son voyage ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a payé son billet qui est avec vous et qui se plaît et qui est content de ce que vous avez fait ce qui veut dire que le travail est bien le travail est bon et c'est bon pour vous c'est bon ça non hein Florent Gisau c'est bon pour vous ça ouais c'est bon c'est bon première édition première édition elle a dit 50 sur 40 c'est bon ça c'est clair c'est clair après c'est vrai que là on est comment on dit c'est sur la première en Jamaïque espérons qu'on en ait d'autres bien sûr c'est ce qu'on vous souhaite pour 2020 bien sûr bien sûr je vais quand même passer un petit coucou les amis pendant que vous êtes à l'antenne il est 17h55 on arrive petit à petit sur la fin on a on a Biwan qui est connecté avec nous ce soir bonsoir à toi Biwan on a Mitchat Wads Boubastic Boumbastic qui est connecté bonsoir à toi et puis on a tous les autres qui sont connectés bonsoir à vous vous êtes en direct de L'Oxé et alors avec Florence et Africane J ils sont directs ils sont en Jamaïque ils vous parlent de là-bas on fait l'émission de là-bas je te présente Florence en direct comme ça Sandra tiens viens Sandra elle est là elle a des petites questions pour toi tu regardes on va voir si c'est une pro Florent Gisor non Florent Gisor on va voir si c'est une pro enlève ton chapeau qu'elle voit avec tes cheveux mais c'est pas grave c'est pas grave c'est la mode voilà Florent Gisor voilà tu vois est-ce que tu vois les cheveux alors comme tout à l'heure on est légèrement décalé du coup je vois pas encore d'accord alors quand tu verras elle voudrait faire des boucles c'est ça des boucles avec ses cheveux comment elle pourrait faire ça devient compliqué alors est-ce que c'est son cheveux naturel ou est-ce qu'elle a des extensions c'est ses cheveux naturels t'as cru que c'est quoi c'est pas la fête ici c'est les vrais cheveux mon frère en fait sur la caméra on peut pas distinguer ah voilà bah c'est des vrais si je tire dessus elle crie aïe si attends tu veux que j'essaye si je tire dessus aïe quel type de boucle elle souhaiterait avoir juste des boucles souples des boucles souples alors attends alors attends elle va parler au micro comme une progrès ouais alors je voudrais avoir des boucles souples des boucles souples c'est à dire ce que j'appelle souples c'est à dire pas boucler avec le frisotis bien fait le côté on va dire le côté lâche de la boucle et vous voulez que ça soit duré ou uniquement pour un événement alors uniquement pour un événement vous avez plutôt vous avez plutôt le cheveu raide est-ce qu'il est raide naturellement ou est-ce que vous l'avez défrisé non non il est raide naturellement d'accord votre cheveu il est épais ou fin il est épais et lourd parce qu'il y en a beaucoup moi ce que je peux vous conseiller c'est de mettre déjà vous avez des fixateurs de mise en pli c'est soit sous forme de crème soit sous forme de spray que vous pouvez utiliser donc il y a la gamme design essentiel qui propose un spray ça s'appelle le speed et en fait c'est un spray qui va un petit peu cartonner le cheveu et ça va vous permettre de faire en fait vos boucles avec un fer à lisser puisque vous voulez que ça soit uniquement des boucles qui soient pour un événement c'est pas dans la durée donc regardez vos boucles vous allez plutôt sur des coiffages un peu éphémères mais vous pouvez utiliser des produits qui vont en quelque sorte amidonner le cheveu et maintenir la boucle pour que vous ayez une boucle lâche en sachant que vous avez le cheveu raide et lourd il faut vraiment insister sur votre boucle c'est à dire avec le fer à lisser vous allez faire des boucles très très resserrées et vous allez les maintenir en fait avec des pinces de mise en pli pour que le cheveu puisse refroidir et garder la forme une fois que c'est fait vous pouvez enlever vous pouvez garder à peu près une demi-heure le temps que le cheveu soit bien froid et à ce moment-là en fait avec un peigne vous allez à large dent vous allez en fait défaire les boucles pour les détendre en fait au niveau où vous voulez au niveau de la souplesse donc en fait il ne faut pas que vous fassiez soupe tout de suite parce que durant la soirée ça va tout de suite retomber en sachant que vous avez le cheveu lourd et épais donc il faut faire très très resserré pour que ensuite vous puissiez jouer avec la boucle et la détendre comme vous le voulez mais pas au maximum pour que ça puisse se détendre au fur et à mesure de la soirée pardon et bien écoute tes conseils voilà merci Sandra tes conseils sont pris avec soin et sérieux et attentifs on était attentifs à ce que tu disais excellent excellent donc elle va tester tout ça on essaiera de rappeler les informations que tu lui as données on lui enverra le détail de ce que tu as parlé des sprays et tout ça on lui enverra voilà donc Florent Gisor qui donne des conseils et nous tu vois moi je voulais je voulais boucler aussi un peu chouïa chouïa et lui je crois qu'il voulait faire des logs voilà je voulais faire des logs il voulait faire des logs comment on peut faire là si on veut faire ça là dès demain là c'est pour demain je suis en grève donc de toute façon voilà il faut que ça soit rapide c'est pour que ça soit rapide je pense qu'avec toi Willy on a plus de chance avec ta barbe qu'avec les cheveux toi tu cherches des problèmes toi Florent Gisor tu cherches des problèmes avec ma barbe toi toi tu cherches des problèmes Wallahi attention je ne raserai pas ma barbe pour les logs s'il veut tout de suite de la longueur on peut gérer avec des extensions de logs sinon il faudrait attendre un tout petit peu encore que ça soit un peu plus grand et même dès maintenant il peut déjà commencer s'il veut faire le crépage c'est à dire qu'il peut prendre une éponge avec des trous à l'intérieur et en fait il froide toujours dans le même sens avec un peu ah ouais j'ai mon fils qui fait ça j'ai mon fils qui fait ça Florence je te jure c'est vrai et bah peut-être tu fais des logs et tu n'es même pas au courant et bah je pense pas parce que je suis son père c'est pas lui qui décide tu crois que c'est comme ça la vie il va te dire mais papa ça a pris tout seul c'est pas bon bah moi je vais te dire la tondeuse elle va passer tout seul t'inquiète pas il n'y a pas de logs chez moi je suis désolé non non mais je rigole mais bon non non je pense que je sais pas s'il fait des logs mais en tout cas il utilise cette éponge avec les trous et je crois que c'est même d'ailleurs ma mère sa mamie qui lui a offert pour te dire donc c'est après une éponge de poiffage le principe c'est vraiment de pouvoir restructurer un petit peu la boucle en frottant le cheveu et après dès qu'on fait son shampoing ça s'enlève maintenant si on veut avoir des logs on va l'utiliser mais d'une autre manière pour que ça puisse logser au fur et à mesure du temps d'accord c'est une des petites qu'on peut utiliser en fait ok d'accord bah merci pour les conseils merci tu sais qu'il est il est 18h01 on est dans les temps c'est la fin quasiment on en a fini pour les cheveux si vous êtes au soleil pour protéger vos cheveux avec le soleil vous pouvez utiliser l'huile de coco ou l'huile de carapate pour ceux qui sont en Guadeloupe et qui ont accès à de l'huile de carapate c'est pas mal c'est assez lourd c'est assez épais et en fait quand vous allez à la mer quand vous allez à la mer ça protège le cheveu en fait d'accord mais n'oubliez pas de faire votre choc l'huile de riz ça marche pas l'huile de riz c'est le même c'est le même fric l'huile de carapate c'est juste que il y en a un c'est à chaud et l'autre c'est pression à froid mais c'était pour rester dans le petit côté local du coup j'ai dit l'huile de carapate aïe 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 local Florent Gisant est local Florent Gisant Florent Gisant local si si voilà merci à toi Florence merci African G est-ce que vous avez un petit message à passer à tous nos internautes qui vous ont suivi ce soir et puis aussi quelque part à tous vos amis aussi à Paris restez connectés nous on profite de la Jamaïque pour vous on va vous faire de beaux reportages et puis merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux chaque lundi et voilà on tenait à faire cette émission là même si on était en Jamaïque on voulait vous faire profiter de ce petit moment c'est ça c'est ça on s'est privé de bouger dans la piscine pour vous faire l'émission ouais tout de suite ouais tout de suite ouais ouais non mais en tout cas ça a été un grand plaisir pour moi aussi d'ailleurs ça m'a fait bizarre de faire Florent Gisant là ce soir il me manquait juste au niveau ici là j'avais rien mais bon c'est pas grave j'arrive à contracter tu vois mais tranquille en tout cas voilà l'Oxé alors c'était c'était très bien on a passé un petit moment sympa avec vous j'espère que vous avez continué à nous envoyer des beaux petits reportages on les transférera sur la page S1 News sur la page bien sûr l'Oxé et alors et la page B2M Radio bien sûr puisque c'est B2M Radio qui a fait la magie ce soir du lien jamais de Paris c'est jamais de Paris voilà Amit il vous entend vous inquiétez pas il vous voit il vous entend voilà les amis qu'est-ce qu'on peut se dire on se dit à lundi prochain ou on se dit dans deux semaines c'est comment on se dit à lundi prochain on sera là à lundi prochain on sera là allez récupérer votre émission venez récupérer l'émission sous la pluie lundi prochain il pleut à Paris il fera froid je vous le dis il y a encore les grèves il y a encore les grèves voilà il n'y a pas de transport arrête de parler de moi je kiffe où je suis je kiffe ici et je vous dis qu'ici il fait froid et c'est que ça claque ça déchire là je vais repartir sous la pluie juste après allez en tout cas à bientôt à bientôt et puis à bientôt aussi au revoir aux internautes aussi qui étaient connectés ce soir tous ceux qui étaient connectés merci merci aussi de partager l'émission merci de regarder les replays merci aussi à Franzi qui est passé merci à Sandra merci à Brice Armure qui était là aussi et merci à Mitch pour la technique et puis les amis 18h04 je vous dis à lundi prochain avec Florence Gizong et Afrikanji merci à tous à bientôt ciao ciao profitez bye bye ciao 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 ciao